Alors, qui a présenté sa pièce au niveau national, mais qui n'a pas été retenue. Oui, de la noix, Manipa. Vous avez vu le joli maçon ? Je voudrais monter des murs, moi, avec un. Alors, pareil, une belle épreuve. C'était compliqué. Il paraît que tu as fait une très très belle pièce, mais tu as mis le serpentin un petit peu à l'envers. L'obélisque, oui, en fait, on avait tout autour de l'obélisque une arrête qui montait, et en même temps qu'il y avait un angle à respecter, donc ça faisait une arrête comme ça. Et en fait, moi, je l'ai fait, mais dans l'autre sens. Mais ça a été accepté au niveau régional et départemental, mais au national, non, ça a été... C'est trop dur. C'est pas passé. C'est dommage parce qu'elle était vraiment à la limite de médaille nationale. C'est ce que j'ai entendu, moi, je ne l'ai pas revue. Mais c'est vrai que c'était une sacrée preuve. Compliqué. Alors toi, t'as passé combien de temps ? Un petit peu plus d'une centaine d'heures, je ne saurais pas dire exactement, je n'ai pas calculé, mais pas mal de temps. T'as pas refait grand-chose parce que c'était propre ? Refait, non, mais je me suis entraînée chez moi pour le photo, pour un coffrage, pour être sûre qu'il soit nickel le jour où j'avais le coulé. Parce qu'on n'avait pas le droit de lui en retoucher, c'était brut de décoffrage. Alors, sur cette pièce, il y avait des moellons, il y avait des briques à monter, il y avait un mur en pierre taillé, il y avait un obélisque au milieu, il y avait des dallages par terre. Et c'était sur une palette, donc 1m10 par 1m10. 1m20 par 1m20. Et au niveau du poids, c'était 700 kilos. Donc une belle pièce, c'est compliqué. Pour un niveau de CAP, c'est vraiment l'automum. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Applaudissements. Bravo.